Bonjour tout le monde, bienvenue sur Médiumnité Angélique en ce mardi 20 décembre 2022. Bienvenue à tous, aux nouveaux abonnés, aux anciens, bienvenue, bienvenue, bienvenue. Aujourd'hui, comme je vous l'avais proposé hier, la vidéo va s'intituler Va-t-on retrouver notre lien à la nature et le contact avec les êtres de la nature ? Pourquoi ces deux notions ensemble ? Parce que pour moi, et c'est très personnel, savoir être en lien avec la nature, vraiment savoir profiter des bienfaits de la nature, c'est être en lien avec la vie visible et invisible relative à cette nature, d'accord ? Je vous avais promis hier, je vais vous donner la recette. Vous savez que dans nos jardins, dans nos prairies, dans les forêts, on trouve des tonnes de plantes qui peuvent nous être extrêmement utiles. C'est vrai qu'en ces temps de froid avec les rhumes, les grippes, on connaît tous la tisane de thym qui peut être d'un bon réconfort. Si on ajoute du rhum marin, ça aide aussi à nettoyer les voies, enfin ça aide à soutenir le foie, les voies biliaires. Pour ceux qui ont la chance d'habiter en montagne, le serpolet, il n'y a rien de mieux, clairement. Toutes ces connaissances-là ont été petit à petit enlevées à l'homme. Avant, c'était des connaissances innées, tout le monde faisait ses préparations, se soignait avec les herbes, les plantes, tout le monde faisait ça. Par exemple, quand vous avez des pâquerettes, vous savez, le petit cœur jaune à l'intérieur, vous pouvez le prendre et le mettre en saumure pour faire comme des capres. C'est très bon. En saumure ou avec du vinaigre, voilà, c'est très bon dans des salades. C'est vraiment des choses, on nous a appris que la nature pouvait être dangereuse. Alors, effectivement, je crois qu'il y a au moins 70% des plantes qui sont toxiques, mais la plupart des plantes auxquelles on a accès tout le temps sont très bonnes. Vous avez le pissenlit, vous avez l'ortie, même les petites violettes qui poussent au printemps, ça peut être très bon en décoction. Pour ma part, je vous montre le livre. Alors, je crois qu'aujourd'hui, il est un peu compliqué à trouver. Celui-ci, je l'avais acheté quand j'habitais à Lyon, donc il y a très longtemps. J'ai quitté Lyon en 2012, donc ça fait quelques années quand même. C'est celui-ci, le petit Larousse des plantes médicinales. Mais je le trouve très bien. Alors, ce n'est pas de la pub, je n'ai pas de... Voilà, mais c'est vraiment pour vous montrer. Vous voyez, c'est très bien fait. On a la toxicité éventuelle de chaque plante, la façon de l'utiliser, les propriétés, les principaux constituants. Je trouve ce livre très bien pour ma part. Voilà. Et si vous voulez, il n'y a pas de mise en garde. Vous avez des livres où c'est attention, 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 c'est démesuré. Ce n'est pas de la mise en garde, c'est de la dissuasion. D'accord ? Parce qu'aussi, on a Big Fafard qui n'est pas trop d'accord avec ça, qui n'aime pas trop. Donc voilà. Je me souviens, à l'époque, il parlait de fermer carrément les herboristeries. On avait une belle herboristerie à Lyon-Rue-Saint-Jean, qui est peut-être toujours... Mais à l'époque, on parlait de fermer les herboristeries. Bon, ils ne l'ont pas fait, heureusement. Mais voilà. Donc, moi, je vous conseillerais ce livre-là. Je l'utilise beaucoup. Je le trouve très bien. Notre fameux anti-rides, ma recette secrète. La décoction de racines de pissenlit. Ça, vous en trouvez à peu près toute l'année. Parce qu'on a les pissenlits qui ne gèlent pas forcément. Dans certains endroits, vous pouvez trouver toute l'année. Vous ramassez, allez, pour faire un demi-litre, vous ramassez une bonne poignée de racines de pissenlit. Vous la nettoyez bien, vous faites un petit peu... Voilà, vous frottez un petit peu dans l'eau, vous les nettoyez bien. Vous mettez dans une casserole avec un demi-litre d'eau. 500 ml d'eau, d'accord ? Vous couvrez. Vous faites bouillir 30 minutes. Vous arrêtez le feu. Vous laissez à couvert, posé pendant 3 heures. Après, vous filtrez à travers un linge. Et cette décoction, vous pouvez la garder un mois au réfrigérateur. Je vous conseille, vous gardez bien au réfrigérateur. C'est important que ça soit froid, d'accord ? Et que ça se conserve bien au réfrigérateur. Tous les soirs, avec un coton, vous pouvez en passer sur le visage. Ça retend les tissus, ça les purifie. Donc, ça peut être le visage et même le reste du corps. Derrière cette décoction pour le visage, vous pouvez mettre un macérat huileux. Ah, j'ai mangé le nom, mais ce n'est pas possible. Vous savez ces jolies fleurs, moi j'en fais pousser dans mon jardin. Oh non, mais ce n'est pas possible, c'est là que ça me lâche. Pour le reste du corps, l'huile de pâquerette, c'est très bien. Non mais c'est fou ! Mon trou de mémoire, hein ? Au pire, je vous le mettrai en commentaire si ça ne me revient pas pendant la vidéo. Non mais c'est terrible quand même. Bourrache, l'huile de bourrache, merci. L'huile de bourrache. Sur le visage, l'huile de bourrache. Sur le reste du corps, pour tonifier, l'huile de pâquerette, c'est très bien. Il y a des tonnes de choses qui peuvent être efficaces. Mais surtout, ces macérats huileux, là, vous pouvez les faire vous-même. Pour faire, moi, mes macérats huileux, j'utilise une huile de colza bio toute bête. Je mets dans un pot, bien sûr, qui a été stérilisé avec mes sommités fleuries. Il ne faut bien prendre que les sommités fleuries que vous avez rincées. Et vous mettez ça derrière une fenêtre au soleil. Moi, je laisse à peu près un mois, un mois et demi. Et toujours derrière, je filtre au travers d'un torchon. Et ça, vous pouvez le garder. Pareil avec ce que mes enfants appellent l'huile à bobo rouge. On ramasse le mille-pertuis, on fait le macérat huileux. Et quand il y a un bobo, on met sur le bobo. Alors, pas des plaies que vous allez mettre au soleil. Le mille-pertuis rend photosensible, en fait, si vous voulez. Ça réagit avec le soleil. Donc, pas au contact du soleil. Pareil, si vous prenez des teintures mères de mille-pertuis, pour favoriser la bonne humeur, on va dire. Favoriser l'humeur. Pas au printemps et à l'été, parce que ça rend photosensible. Là, on préfère une tisane de coquelicots. Ça sera beaucoup mieux. Voilà. Bon, c'était mon petit truc à moi. Bref, on va aller faire la vidéo. On va voir si on va retrouver ce lien avec la nature, ces connaissances. Vous savez que ces connaissances aussi toujours sont sapées. On fait en sorte que les gens ne les aient plus pour prendre le pouvoir sur les gens. Là où il y a connaissance, il ne peut pas y avoir de prise de pouvoir. Vous comprenez ? Non ? Voilà. L'ignorance est un outil, un grand, grand outil de pouvoir. Allez. Comme d'habitude, j'ai demandé une carte de la voix de l'émeraude pour répondre à cette question, savoir ce qu'on pouvait me dire. Là, j'ai eu la carte de la sagesse. Donc, j'ai envie de dire que oui. On va très certainement, de plus en plus, revenir à ces connaissances-là, à ces pratiques-là. D'accord ? Parce que là, on est sur des notions de clairvoyance, de discernement. C'est-à-dire, on voit aussi ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. On comprend. Vous savez, souvent, on me dit, j'ai eu un traitement pour ça, donc ça a guéri, mais ça m'a mis d'autres pathologies. Alors, je ne dis pas que tout est pourri et acheté à la poubelle. Mais si vous voulez, il se peut que par discernement, on trouve d'autres réponses, en tout cas, dans la nature qui nous entoure. On est là dans la capacité aussi à prendre du recul. Prendre du recul, c'est aussi comprendre comment respecter la nature et les êtres visibles ou non qui vivent. D'accord ? Parce qu'on est aussi sur des notions d'agir avec bienveillance, avec respect. On a aussi des notions de connaissances supérieures, donc on acquiert de nouvelles connaissances, de calme et de guidance intérieure. On se laisse guider par son instinct et sa clairvoyance. Allez, on va aller voir tout ça. Pour faire un petit peu de place sur les criances, un peu le bazar, on y va. Là, on va peut-être voir un petit peu mieux. Bon, allez, allons-y. Là, je vais faire un petit peu plus classique, d'accord ? Parce qu'on voit bien que par rapport à ses connaissances, on nous met quand même officiellement un petit peu des bâtons dans les roues. Ça, c'est clair. Donc, on va aller voir qu'est-ce qui pourrait... On le sait très bien, Big Fafa, mais bon. Est-ce que ça va être si compliqué que ça de revenir à ses connaissances-là ? Ok, bon, ben, on va coupler. Vous savez, comme d'habitude, je fais ce qu'on me demande. Oh, rigolo, on a les enfants. Donc, je pense que eux, ces nouvelles générations qui arrivent aujourd'hui, seront très au fait des remèdes naturels et de comment... J'aime pas le terme utiliser la nature, mais comment être en communion avec la nature. Vous savez, aucun règne n'est là par hasard. Chaque règne a son utilité. Alors. Cancer, c'est le signe de la famille, du lien à la famille, de l'amour maternel avec les enfants. Là, je pense qu'on va aussi aller vers une nouvelle période, en tout cas, de transmission des connaissances. D'accord ? Transmission aux familles des connaissances. Alors, on a le soldat, la balance, la bénédiction. On voit bien que quoi qu'il en soit, d'accord, on nous combat à la fois pour... Pas pour qu'on oublie, pour qu'on ait plus de connaissances, d'accord ? Pour que l'on soit dans l'ignorance. On nous combat. Mais d'un autre côté, nous, nous combattons aussi... C'est un double combat, pourquoi ? Parce que là, j'ai la balance. Donc, c'est des deux côtés. Si vous voulez, l'humain aussi combat pour se réapproprier ses connaissances, d'accord ? Se réapproprier son environnement. Et pour ça, j'ai une bénédiction. Là, on a une fin de relation brutale qui arrive. Avec force. Rassure, ce qui ne convient plus. On a une fin de relation, je pense, très honnêtement, moi, qu'avec le système médical, on va dire ça grossièrement, le système de santé qui existe aujourd'hui. On voit bien que rien ne va plus. Ça touche le fond et tout s'écrase, d'accord ? Donc, pour moi, on a vraiment cette notion, c'est de plus en plus difficile de trouver un docteur. Ça va être de pire en pire. On a vraiment cette fracture qui arrive dans le milieu du soin en général. Une fracture très forte avec le lion, hein ? Parce que, ben, on a le trou noir. Comme je vous disais, ce que l'on connaît aujourd'hui, ben, il vous y a tombé dans ce trou noir. On est sur la guérison d'âme, d'accord ? La guérison. On a un nouveau voyage, de nouvelles communications, d'accord ? Donc là, nouvelle méthode de guérison. Vous savez, on dit le mal a dit, d'accord ? La maladie, souvent, c'est aussi une expression, soit d'une... Ça peut être l'expression d'une blessure karmique, d'une blessure transgénérationnelle, d'une blessure de l'âme, de quelque chose qui n'a pas été digéré, de quelque chose que l'on a laissé enfermer à l'intérieur de soi, que l'on n'a pas exprimé. La guérison du corps passe aussi par la guérison de l'âme, très souvent, d'accord ? Donc, on me dit bien qu'on va vers ce nouveau modèle, hein ? C'est un nouveau voyage, dans lequel on va beaucoup communiquer, on va beaucoup échanger, et on a aussi cette notion avec Mercure de transmission. Alors, allez, d'accord, on va prendre celui-là. Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à ça ? Est-ce qu'on va renouer notre lien avec notre environnement, avec la nature ? Pour ce qui est de la vie invisible, très clairement, je vous conseillerais certains ouvrages d'Anji Vaudan, qui sont pas mal, je trouve. J'ai plus les titres en tête, je suis désolée. Ça fait tellement longtemps que je les ai lus que... C'est un peu ancien pour moi. Ouais, là, pour l'instant, on est dans l'emprise, la manipulation. Après, même si on est d'accord qu'aujourd'hui, les médicaments que l'on trouve sont des molécules de synthèse, mais les molécules de synthèse ont été fabriquées à base de molécules naturelles. Ce qu'il faut voir, c'est l'association des molécules. Pour l'instant, on est sous emprise. Par contre, il y a quelque chose qu'on va bien célébrer. Là, il y a trois coupettes. Trois coupettes, on est pas mal. Allez. L'impératrice, féminin sacré, élu du cœur, rayonnement, confiance. Je comprends pourquoi. Là, vous voyez... Ah, mais c'est vrai que vous ne les voyez pas, là. Bon, un jour, il faudra que je trouve comment faire pour avoir un angle de vue qui est quand même un peu plus large. Dans cette question, pour revenir à un contact plus étroit avec la nature, avec cette carte, on me parle aussi, et on en parlait hier, de fécondité. D'accord ? Sur cette carte, le lion, c'était là tout à l'heure, ça ressortait. Une fin de relation brutale forte avec le lion. Ici, la carte du lion nous dit rayonnement, confiance, fierté, théâtralisme, orgueil. C'est-à-dire que là, on a quelque chose... Moi, je voyais cet été. Pour moi, il y a une rupture, de toute façon, qui est là, à l'horizon de l'été qui vient. Donc là, on a le mois d'août, mais on a quelque chose de très fort qui arrive. On a une confiance qui se brise. Pourquoi ? Qui se brise ? Parce que là, j'ai la rupture. On a une confiance qui se brise en le système de soins qui est établi aujourd'hui, qui est officiel, parce qu'on va avoir des soucis sur la fécondité. On sait tous pourquoi. On a de l'espoir de la protection du rayonnement. Donc oui, on va arriver vers un contact plus étroit et des choses plus naturelles à l'horizon de... Là, alors le temps, on sait bien qu'il faut prendre avec des pincettes, mais on nous dit six mois, non. On est dans cette fourchette qui nous mène à l'été prochain. Neuf de bâton. On nous dit qu'il faut encore de la patience. On a quelque chose qui est caché. On a quelque chose qui se lève. On a quelque chose en préparation. Je ne trouvais plus mes mots. On nous dit bien, faisons preuve de patience. On a quelque chose qui arrive, d'accord ? Quelque chose de plus équitable. Quelque chose qui nous mène dans plus de partage. Ok. Mais c'est quelque chose qu'on ne connaît pas encore. C'est encore caché. Donc on est bien... C'est... Voilà. On va y arriver. Pas tout de suite, mais en même temps, pas non plus dans dix ans. J'aime pas dire en même temps. Je vous jure, ça a été galvaudé avec l'autre... Oh là là. Oui, demain, je ferai la vidéo sur... Voilà. Comme a demandé à Bigel sur Magouillon. Je n'ai pas tout compris, mais je crois que la théorie est de dire qu'il devrait partir ou fuir, faire ses valises dans les premiers mois de l'année qui vient. On va voir. D'accord ? On va voir. Après tout, ça pourrait être un sujet hyper lumineux. Mais je voulais le faire demain parce que la semaine prochaine, voilà, je pense que je ne ferai que trois vidéos. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous raconte avec l'oracle des animaux guides sur cette nouvelle façon de prendre soin de nous ? La justesse, la résistance, la connexion. Alors, on nous dit aujourd'hui qu'il est juste d'être dans la résistance, de continuer à cultiver ses connaissances, les partager. D'accord ? Parce que ça relève aussi de notre connexion à la hausse. On sait ce qui est juste. Même s'il ne faut surtout pas rentrer dans la prétention. Moi, je sais. Moi, 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 moi. Non, bon. On a une perspective. On a la perspective avec le feu ancien de connaissances anciennes qui reviennent. Qui amènent de la prospérité. En se focalisant sur quoi ? Ça amène de la prospérité. Dès lors qu'on se focalise sur nos instincts, sur nos ressentis. D'accord ? C'est-à-dire quand on ne va pas contre soi. Vous savez, beaucoup, par rapport à la piquette, m'ont dit, j'y suis allée à contre-coeur. Pourquoi y aller si c'est à contre-coeur ? Là, c'est sans jugement ce que je dis. Mais il va vraiment falloir suivre nos instincts. D'accord ? C'est en suivant nos instincts que nous aurons la prospérité, l'abondance. En termes de santé, j'entends. J'ai envie de prendre quand même l'oracle l'ombre et lumière pour voir par rapport à ça comment ça va se passer. Mais moi, il n'y a rien à faire. D'ici quelques années, j'ai l'impression de deux mondes parallèles. Un monde qui se construit et en parallèle un monde qui se détruit. Avec ceux qui restent accrochés à la tique. au pôle d'éthique. D'accord ? Ceux qui restent accrochés. Et d'un autre côté, ceux qui mettent en place de nouvelles choses, un nouveau système, de nouvelles façons de fonctionner. Je vais prendre peu de cartes, je pense. C'est vraiment pour cibler l'information. Avec cette question, ce sont les enfants, nos enfants, cette génération qui vient, on nous le redit, qui vont porter la couronne, c'est-à-dire qui vont porter ces connaissances. D'accord ? Ce sont eux qui vont porter ce pouvoir, entre guillemets, cette connaissance-là par rapport aux vertus de la nature qui nous entoure. Je ne vais pas prendre les cartes comme d'habitude. On a la sorcellerie de Tonton Riri. Pourquoi ? Parce que la sorcellerie de Tonton Riri, on a le divin qui intervient là-dessus. D'accord ? Pour que nos enfants portent la couronne. On a des forces de l'ordre, la matrice. On va avoir une forme de répression, d'accord ? Parce qu'on va comprendre que cette matrice, c'est-à-dire ce qui a été mis en place, ce qui nous a été donné à manger, donné à croire. This is Hollywood. Que du cinéma. Ok. Allez, pour ça, je vais prendre la triade. Et puis, on se reprendra des conseils, hein ? Des jolies petites cartes. On prendra l'oracle des heures-miroirs. Je pense aujourd'hui à l'oracle des déesses. Réussite. Oh ! Réussite et ça va amener l'abondance. D'accord ? Cette nouvelle façon de fonctionner sera une réussite. Et ça va nous amener l'abondance. Du mensonge. N'est autre chose. Autre chose. La naissance d'une fusion, la naissance d'une alliance, une nouvelle alliance, une nouvelle façon de procéder, de nouveaux outils qui amènent l'élévation. C'est parce qu'on aura compris qu'il y a un mensonge. Oui, c'est ça. Parce qu'on va l'apprendre. Ok ? On va apprendre qu'il y a eu mensonge. Vous savez, souvent, on disait que les femmes allaient être importantes dans la bascule, à la fois dans leur implication, à la fois, bien malheureusement, en tant que victime. D'accord ? Parce qu'on touche à la fertilité. Oui. On va comprendre qu'il y a eu des sacrifices. Sur la naissance, on a une nouvelle énergie. L'illusion, c'est quoi ? Ouais. Une nouvelle énergie pour mener l'illusion au désert. Ça résonne un petit peu avec ma vidéo d'hier. Je ne sais pas dans quelle mesure exactement, mais il y a bien ce message que le mensonge ne sera plus possible. Les gens vont avoir soit la faculté de le percevoir, ou alors, avec ce qu'on a traversé, vont être parfaitement alertes et vont chercher plus à comprendre ce qu'on leur dit. À essayer de voir où se cache le serpent, quelque part. Cette nouvelle alliance, cette nouvelle façon d'agir, ces nouveaux alliés, ça va être une réussite. On a de l'élévation et avec l'eau, c'est aussi la communication. On avait Mercure tout à l'heure, d'accord ? Donc, je pense que ce seront des connaissances qui seront, enfin voilà, partagées, vraiment partagées. Vous savez, de leur côté, dans leur science dite occulte, occulte, ça veut dire réserver à une élite qu'on ne partage pas, d'accord ? Parce qu'on estime que l'autre est trop bené pour pouvoir avoir cette connaissance. Là, on n'est pas dans cette logique-là. Allez, les petits conseils. Oui, on va prendre aussi le petit oracle de la forêt. Et voyons, c'est la bonne vidéo pour ça. Là. Donc, il y a qu'une comme ça, on en prendra deux ici. Ça en fait trois, hein ? Non, ben tant puissant, on ferait de ça, on fait trois. Bon, après tout. Passion divine, soyez honnête envers vous-même, qu'elle est véritablement ce que votre cœur désire. Donc, on va avoir un choix qui va être posé de suivre une voie ou l'autre. Ici, rien ne sert de se presser. Il n'est pas nécessaire de se hâter ou de provoquer les choses pour qu'elles arrivent. Tout arrive en son bon temps, comme ils me disent souvent là-haut. Mais là, c'est écrit, tout arrive au moment parfait, d'accord ? Ça arrive. On aura un choix à faire, ça arrive. Pas d'impatience. Même si je sais que c'est le propre de l'humain. L'oracle des heures miroir, l'optimisme. Tu dois réfléchir à ton avenir. Concentre-toi sur les aspects positifs de ta vie et ne regarde pas les aspects négatifs. Tu seras plus serein pour avancer sur ton chemin. Donc, par rapport à cette problématique, soyons positifs et regardons vers l'avenir. D'accord ? Parce que c'est l'avenir. Et nos trois petites cartes de l'oracle de la forêt. J'ai clairière, lâcher prise, changement. Clairière, faites de la place pour grandir. C'est-à-dire que là, les choses vont se faire claires aussi, d'accord ? C'est-à-dire que le brouillard, les poussières, on va enlever tout ça. On a la compréhension qui vient. On nous demande de lâcher prise. Comme les saisons qui passent, certaines choses sont immuables. Apprenez à accepter ce que vous ne pouvez changer. C'est-à-dire ce qui s'est passé, lâchons prise. Parce que derrière, on a le changement. Les feuilles qui tombent ne signifient pas la fin, mais le début d'une saison florissante. On a la fin d'un système, la fin d'une pratique et le début d'une autre. Voilà. Attention, je vais essayer de cadrer. Ah, 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 un petit peu. Oui, allez, à peu près. Bon, eh bien, écoutez, je vais vous dire à demain. Hein ? On ira voir. On va poser la question. Eh Manu, tu descends ? Hein ? Est-ce qu'il va se barrer ? On ira voir ça demain. Écoutez, d'ici là, je vous fais d'énormes bisous. Vendredi, je n'oublie pas, on fait vraiment notre vidéo de Noël. Et jeudi, je ne sais pas trop encore. On va prendre un sujet tout doux aussi. Mais voilà, un sujet très lumineux. On verra. On verra. D'accord ? Allez, gros bisous. À demain. Sous-titrage ST' 501